Si t'es en terminale et que t'as gardé l'aspect mat, ne bouge surtout pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu vas voir cette année. Il y a une organisation hyper précise qui se divise en 4 blocs. Et pour tout déchirer le jour du bac, je te conseille de visualiser au mieux ces 4 blocs. L'objectif, ce ne sera pas que tu révises ton bac chapitre par chapitre, surtout qu'il y en a au moins 20, mais plutôt de réviser ton bac stratégiquement, donc bloc par bloc. D'ailleurs, les terminales, je vous oublie pas, sur le compte de l'Uni et mon compte perso, il y aura plein de vidéos pour réviser le bac. On commence par le premier bloc qui est celui des fonctions. Le cœur de ce bloc va consister à étudier des variations de fonctions. Et pour ça, t'auras besoin de plein de chapitres différents, comme celui sur les dérivés, les limites, les fonctions exponentielles et logarithmes néperiens. Ah, et pour le bloc sur les fonctions, je te conseille d'être bien à l'aise sur le calcul littéral. Le jour où tu pourras dire que t'es vraiment à l'aise avec le calcul littéral, c'est le jour où voir un exercice avec que des lettres et aucun chiffre ne te fera absolument plus peur. On passe à un deuxième bloc hyper important qui est celui sur les suites. La grosse nouveauté en terminale, ce sera la récurrence. Et spoiler alert, t'en auras une le jour du bac. Le troisième bloc qui met absolument tout le monde d'accord est le bloc des probabilités. C'est souvent des points faciles à avoir le jour du bac, donc je te conseille vivement de bosser à fond ce bloc. On passe au quatrième et dernier bloc qui, cette fois-ci, ne met pas tout le monde d'accord. Et on parle bien de la géométrie dans l'espace. Le nom peut faire peur dit comme ça, mais t'inquiète, t'as pas besoin d'avoir une bête de visualisation dans l'espace pour gérer ce bloc. Te souhaite bon courage pour cette année, tu vas tout déchirer. Et oublie pas de partager et t'abonner. Surtout qu'avec Lumni, on va quand même te mettre bien pour ton bac. Surtout qu'on va faire le cliché. Surtout qu'il